La nymphe cuivre, la bie cuivre, la tête cuivre, le seul coloris incontestable où tous les mouchères de France et de Navarre ont pris du poisson avec. Peu importe la version, que ce soit nymphe à vue ou nymphe de courant, la bie cuivre fait l'unanimité. Mais comme vous savez que les petits détails font souvent les grandes victoires, si vous êtes pêcheur français, un peu maniaque, pêche à vue, pêche à l'indicateur, vous savez très bien qu'il y a deux types de cuivre. Il y a deux types de types qui utilisent du cuivre. Il y a le type qui va vous dire, une bie cuivre trop brillante, c'est pas bien, ça fait fuir les poissons, mon petit. Donc il faut qu'elles soient un peu passées comme ça, donc laisse-les un peu au soleil comme ça, se faire ruser avec les UV et la meilleure bie cuivre, c'est celle qui a un peu passée, qui fait pas de reflet. Et après il y a une autre école de gens qui aiment bien les nymphes visibles et qui disent, non, non, il faut que le cuivre, il soit vraiment pas touché, brillant comme ça, poliché, vraiment, vraiment brillant. Et bien vous savez quoi ? Moi j'aime bien les deux, voilà, en fonction des conditions. Et je vous ai fait une parenthèse enchantée dans mes séries limitées, pour vous faire une nymphe cuivre standard, donc un peu passée, et une nymphe cuivre brillant. Et voilà, toujours la magie de l'utilisation de ces billes en verre qui viennent du Japon, avec des nuances de dingue, entre ces deux micro-Fuzzentail, billes cuivres standard passées pour les poissons un peu chiants, difficiles, dordogne, touvre, sorgue, balkan, les poissons pénibles quoi. Et sinon, rivières sombres, poissons faciles, donc de l'allié, de la sioule, du cantal, sinon de l'Ecosse, de l'Irlande, ou alors des poissons très faciles en eau très clair, Autriche, Slovénie, et bien ce sublime cuivre brillant qui claque, qui envoie du reflet, qui est clinquant, voilà. Donc je me régale encore plus à l'atelier, en fait, en choisissant bien avec précision les coloris de billes. Et c'est le cadeau que je vous fais, parce que je veux absolument que vous soyez conscient des deux tonalités de cuivre. Donc un duo de Micro-Fuzzentail en cadeau, avec une bille cuivre standard, et une bille cuivre brillant. Et là, vous n'aurez plus d'excuses, parce que ces micro-nymphes, elles marchent partout, réservoirs, rivières. Taille 18, c'est la petite taille française qui marche bien. Voilà, donc je me régale encore dans les coloris. Et c'est vrai que le cuivre, c'est tellement légendaire qu'il fallait deux types de cuivre. Allez, je retourne à l'étau. Bonne pêche à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501